Je me retrouve à l'Opéra de Montréal et je m'en vais rencontrer une des rares chefs d'orchestre à travers le monde qui s'appelle Nicole Paimant et elle dirige l'opéra Written on Skin. Alors, je vous amène avec moi et on s'en va la rencontrer. Je suis très honorée de vous rencontrer. Vous êtes l'une des très, très rares chefs d'orchestre à travers le monde. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. On va changer les choses. Oui, il y a un mot de changement. Oui, il y a un mot de changement et je travaille à ce changement. Oui, oui, oui. Je n'aime pas qu'on me reconnaisse comme femme-chef. Je pense que je suis chef d'orchestre. Mais d'avoir la sensibilité d'une femme sur le podium peut changer les choses, peut changer où on s'en va dans le 21e siècle. Comment est-ce que vous l'amenez, cet axe féminin-là avec Written on Skin? Qu'est-ce qui a changé? Lorsque je regarde une partition et que je vois la sensualité de la femme ou l'abus de la femme ou toutes ces choses-là qui se passent dans la partition, peut-être avec mon expérience comme femme, je vois des détails dans la partition que peut-être un autre, un homme ou peut-être une autre femme ne verrait pas. C'est ce qui est intéressant d'interpréter une oeuvre et d'interpréter une nouvelle oeuvre. Parce que c'est nous qui lui donnons la vie. Et je suis tellement fière de l'Opéra de Montréal pour amener cette première au Canada. Absolument. Avec une femme, alors c'est vraiment super. Oui. Il y a un message. Il y a une quête. La quête de l'émancipation. La quête de la femme. La femme qui reprend son pouvoir. Puis on sent qu'elles ont comme une importance sociale à travers cet opéra-là. Et c'est ça qui me touche profondément. C'est que l'art, ça peut servir à élever les consciences. Et on sent que cet opéra-là, c'est ce qu'il fait. Il élève les consciences. Et il ouvre les oeillères. Et ça, ça me touche profondément. On parle de violence. On parle de domination. On parle de contrôle. Ça doit être difficile aussi à voir et à diriger dans toutes ces émotions-là qui sont très d'actualité. Aussi avec tout ce qui se passe en ce moment au Québec puis à travers le monde. de la façon dont on se révolte en tant que population. Il y a aussi Agnès qui se révolte à sa façon à elle. Comment vous percevez ça? Comment vous le recevez? Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une histoire qui est basée sur le 13e siècle, mais qui montre déjà que la femme, malgré tout, avait une énorme force. Et ce que je retiens de cette oeuvre-là, c'est que la femme, elle est forte. Et qu'elle est prête à mourir avant que quelqu'un la tue. Parce qu'elle a cette force intérieure. Et elle croit en l'amour, en l'amour vrai, finalement. Et puis, c'est une belle histoire d'amour. C'est tragique, comme la vie. La vie est tragique, la vie est difficile, mais c'est une belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui est racontée d'une façon tout à fait nouvelle, tout à fait 21e siècle. Et ça apporte aussi à la maison d'opéra une intimité qu'on a rarement vue. Pour quelles raisons? De quelle façon? Parce qu'on a cinq personnages sur scène. Donc, c'est très petit. C'est trop petit. Il y a beaucoup de conversations entre les deux personnages. Et la façon dont Alain vraiment fait la mise en scène, on absorbe cette intimité. Et la musique, elle est tout à fait intime, même avec un grand orchestre. Souvent, on a des timbres, pianissississississimaux, tellement doux qu'on va avoir à se rapprocher des personnages, même dans la grande salle. À se taire, à écouter. À écouter. À se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Venez voir, Rutinansky. Merci. Merci.